L'histoire de la fibre de lin et de nos créations, c'est avant tout le fruit d'échanges et de rencontres. Ma première rencontre avec le monde du design, ça a été avec François Assembourg. Je voulais qu'il me dessine un fauteuil en fibre de carbone et il m'a dit non, il faut qu'on trouve de la fibre végétale. Donc on a développé cette fibre et on a développé une chaise et ensuite l'acte de création chez nous est vraiment le fruit d'échanges, de partage, de rencontres. C'est une matière qui m'a tout de suite parlé, à savoir qu'on a la technologie qu'on retrouve par exemple dans la fibre de carbone, une technologie qui fait rêver parce qu'elle est associée au monde de l'aéronautique, du nautisme, etc. Et en même temps, il y a toute cette dimension développement durable, écologique, que je trouve fascinante et merveilleuse, et aujourd'hui nécessaire. Donc à la fois un matériau technique qui répond à beaucoup de besoins et en même temps une certaine chaleur. L'idée donc était de travailler sur les potentiels de ce matériau qui pousse cette fibre, qui pousse très rapidement, qui est naturel, et qui offre des résistances mécaniques incroyables, et puis une profondeur, une proximité avec l'usager, l'univers domestique. Et donc, voilà, je me suis dit, on va faire acte de légèreté dans le sens conceptuel du terme, essayer d'être élégant. Et on a développé une sorte de feuille en trois dimensions sur lequel on a appliqué juste une couette en lin également, afin d'être dans la compétence, le confort, le service, et puis la fluidité, la légèreté, l'élégance du matériau. Ils ne suivent pas de se dire, bon ben voilà, c'est un projet écologique, il faut aller au bout de la démarche, faire deux tables avec un moule, à savoir une table haute et une table basse, faire un moule avec un minimum d'épaisseur aussi. Donc on utilise les choses à 100%, tout en gardant une certaine poésie, tout en gardant une certaine ligne, donc en se laissant une part de liberté. On a partagé une certaine vision, une vision avant tout moderne, pas dans un esprit d'ayatollah écologie, mais de modernité. Notre volonté c'est l'harmonie, artisanat, industrie, technologie, écologie. Il est préférable de travailler de manière naturelle, donc évidemment, cette aventure, elle s'inscrit naturellement dans ma vision des choses, dans cette quête de légèreté, de partage de plaisir et de responsabilité. Et donc là, on est dans cet exercice de synthèse contemporaine, donc vision moderne, des enjeux d'une époque avec du vrai concret pour aujourd'hui, pas pour demain ou après demain.